Musique Bonjour, je suis Gypsy, conseillère au Crédit Agricole d'Alsace-Vosges. Nous sommes aujourd'hui à Huxenier, à l'usine, où j'aimerais vous présenter l'association Grand Angle et son président, Daniel. Venez avec moi ! Musique Je suis le président de l'association Grand Angle et Pinal, une association que nous avons créée en mai 2019 pour réaliser la Biennale Internationale de la Photographie. C'est une biennale qu'on a constituée en quelques années, on vient de terminer la troisième édition, où on fait venir environ 23-25 photographes des quatre points de l'Europe. C'est une biennale qui n'a pas de thème précis, c'est un festival généraliste. Tous les thèmes, ou presque tous les thèmes, sont représentés. Nous allons nous-mêmes chercher des artistes et photographes pour venir exposer leurs œuvres sur Epinal. L'association Grand Angle a pour but de créer un festival photographique. Le dernier a eu lieu en septembre dernier, donc sur trois jours. On travaille aussi également sur d'autres événements. On est sur le festival Overture, c'est un festival que nous réservons à nos adhérents. Beaucoup sont artistes et sont venus rejoindre. On a aussi mis en place un concert, des concerts de musique rock, un spectacle de danse aussi au Théâtre d'Epinal. Donc c'est vrai que notre association s'appelle Grand Angle, justement, pour diversifier tous les événements qu'on peut créer. Pour la dernière biennale, on doit remercier Frédéric Holle qui est venu nous aider pour l'accueil de nos invités. Ils ont été vraiment bénéfiques pour nous parce que ça nous a permis d'aller plus loin dans la réception de ces gens-là, de ces photographes. On a pu leur offrir à manger, je trouve ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'était à leur frais. Donc sur la dernière manifestation, la dernière biennale, le Crédéric Holle Alsace-Vosges est venu nous rejoindre, nous aider pour améliorer l'accueil. Nous avons pu vraiment faire des choses que nous ne pouvions pas faire avant grâce à eux. L'association Grand Angle, ce n'est pas que la biennale internationale de la photographie, c'est aussi l'ancienne usine Victor Perrin d'Oxonnier. Le Crédéric Holle Alsace-Vosges nous aide aussi pour ces événements-là. C'est un lieu de culture, une ancienne usine désaffectée qu'on a réhabilitée en centre d'art contemporain. On y fait venir des photographes, des peintres, des sculpteurs des quatre coins de la région Grand Est, voire même d'ailleurs, de Belgique, du Luxembourg. On a vraiment un taillier de réservation qui est bien rempli déjà pour 2025, on est même déjà culturé. Là, à l'usine, actuellement, nous avons une exposition d'un artiste lorrain qui s'appelle Francis Mesley. C'est un photographe qui pratique l'urbex, donc la photographie de lieu à l'état d'abandon. Ça sera suivi en octobre par une artiste-peintre jéromoise, Karine Enroux. Et après, la saison va se terminer parce que c'est vrai qu'il est très hivernal, le lieu n'est pas chauffé. Nous allons derrière reprendre les activités en avril prochain avec une grosse exposition de vente de matériel ancien et récent, surtout ancien. Vous pourrez suivre toutes les activités de Grand Angle sur le site grandangle.fr, où vous verrez l'état de ce qui a été passé, de ce qui est à venir. Et n'hésitez pas à prendre contact avec l'association pour avoir plus de renseignements. Nous sommes joignables avec toutes les coordonnées sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada